bonjour à tous donc aujourd'hui on va parler d'une nouvelle pièce qu'on est en train de développer c'est l'héreus de guidon donc comme vous le savez j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais Andy en avait parlé aussi il avait déjà commencé à présenter un petit peu le produit je vais vous mettre le lien en description donc l'héreus de guidon ça permet d'avoir une meilleure ergonomie c'est à dire que pour chaque moto selon la taille qu'on fait bah on va avoir une position particulière qui sera bonne ou qui sera pas bonne c'est à dire qu'une moto elle est faite en général pour un certain pourcentile c'est à dire que la majorité de 90 % de la population va faire entre 1m70 et 1m95 admettons et du coup on va essayer de taper au maximum pour avoir une position qui soit potable pour le maximum de gens sauf que du coup la position est potable mais elle n'est pas parfaite et donc là on développe des réhausses de guidon qui vous permettront d'avoir une position qui est parfaite pour vous donc ce que je vous conseille c'est de regarder sur le site cycle ergo donc quand vous mettez vous choisissez ici votre moto ensuite vous renseignez la taille que vous faites dimension de vos jambes etc et ça vous donne la position que vous avez sur la moto donc là par exemple on voit que le que le dos est penché à 6 degrés et quand on va changer la position du guidon et bah ça nous réduit l'inclinaison du dos et du coup ça peut réduire les douleurs qu'on peut avoir quand on fait des longues distances des longues distances en moto et éviter voilà éviter des douleurs dans les bras dans le dos etc donc du coup on développe ce ce produit là donc on le fera en plusieurs tailles différentes hindi avait déjà fait une vidéo sur le sujet qui est en anglais mais je vous conseille de la regarder l'expliquer un petit peu plus longuement le process donc on va faire différentes tailles pour ces réhausses de guidon donc voilà donc là on a une idée à peu près de ce à quoi ça de ce à quoi ça ressemble donc ça c'est la partie qui vient se fixer dans le guidon d'origine enfin la position du guidon d'origine et ça ça va être notre nouvelle position donc là dans notre cas on a une réhausses de 45 mm c'est pas forcément la taille finale qu'on aura on fera plusieurs tailles deux ou trois tailles donc en commentaire n'hésitez pas à jouer un petit peu sur le site cycle argot en fonction de la moto que vous avez etc nous dire bah voilà je fais telle taille j'ai telle moto moi pour que je sois confortable il me faudrait une hausse de deux centimètres trois centimètres qui recule un petit peu qui avance un petit peu le guidon voilà fait fait un petit peu des tests dites nous comme ça on essaiera taper au maximum pour ce qui ce qui conviendrait ou au plus grand nombre pour vous soyez bien quand vous quand vous roulez donc dans un premier temps on fera que des hausses droite donc en général c'est un petit peu incliné déjà sur le sujet de fourge donc ça modifiera ça reculera un petit peu aussi le guidon plus on le lèvra on en fera peut-être également des inclinés déjà pour encore plus le reculer mais ça ce sera dans un dans un second temps donc on a trois dizaines qui sont en cours donc on les a là la a b et c donc le b et c sont assez proches on a juste supprimé le le trou du milieu donc si par exemple vous préférez le 1 sans tout de milieu vous nous le dites d'essayer avant d'avoir vos retours et pour savoir qu'est-ce qui qu'est ce qui vous plaît le plus en termes de design pour qu'on a un produit qui vous plaise et ensuite donc on va on va lancer quelques simulations pour vérifier que pour vérifier que tout est bon ensuite on fera des on fera les prototypes pour les installer sur les motos voir ce que ça donne pour ce que ça donne est ce que c'est ce que c'est cohérent avec avec ce qu'on espère en termes de position en termes d'ergonomie et puis ensuite on passera à la phase de de lancement en série de de certification etc pour que pour que ces pièces là soient homologuées et qu'on vous garantisse qu'elles soient bien sûr pour pour toutes les utilisations donc voilà bah écoutez on attend vous on attend vos retours on revient bientôt vers vous la semaine prochaine avec avec une nouvelle vidéo sur un autre produit qui est encore de développement et voilà on va essayer d'avoir une vidéo à peu près par semaine qui vous montre un petit peu le suivi de développement de nos pièces avoir vos retours au fur et à mesure pour qu'on vous intègre dans le process et qu'on fasse des produits les plus proches possible de ce que vous de ce que vous attendez de ce que vous voulez donc en attendant prenez soin de vous et à bientôt